Cela fait maintenant bientôt un an que Bing Chat est sorti. L'outil d'intelligence artificielle développé par Microsoft est proposé au grand public et en prime avec GPT-4. Il nous a impressionné, il nous a déçu, mais je pense qu'à partir de maintenant, il ne va que nous impressionner. Parce qu'il va subir une grande mutation, vous allez le voir, une énorme évolution est à venir. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va revoir l'actualité concernant Microsoft avec son outil d'intelligence artificielle Bing Chat qui est récemment devenu Copilot, un outil d'intelligence artificielle tout comme ChatGPT, un agent conversationnel avec lequel on pourra s'aider et devenir beaucoup plus productif. C'est ce qu'on va voir, il y a des statistiques qui ont été sorties et publiées par Microsoft. Voilà, vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Parce qu'ici, on fait tout pour implémenter l'intelligence artificielle dans son activité digitale dans le but de devenir plus productif. Prenez quelques secondes pour le faire et on est parti. Comme cela fait bientôt un an que Bing Chat est sorti, Microsoft ne s'en sont pas cachés. Et justement, ils ont joué de cela pour sortir une mise à jour et vous allez voir qu'elle est impressionnante. Ils ont tout d'abord mis le mot « milliards de chats » en avant durant leur article. On peut le voir qu'ici, il y a écrit « billions ». On peut en déduire une énorme utilisation de cet outil. Ils ont notamment révélé d'autres chiffres concernant des statistiques d'utilisation sur leur outil. Par exemple, 70% des utilisateurs de Copilot ont déclaré qu'ils étaient plus productifs. Et 68% ont déclaré que cela avait amélioré la qualité de leur travail. Et 68% ont déclaré que cela a contribué à relancer le processus créatif. Ça, c'est intéressant de savoir que, évidemment, hormis les tâches un petit peu fastidieuses et répétitives qu'on peut déléguer à un agent conversationnel, il peut aussi nous aider à avoir plus de créativité. C'est notamment ce que je fais grâce à mes emails quotidiens. Quand je manque d'inspiration pour, par exemple, une métaphore, hop, chat GPT. Et 87% des utilisateurs ont déclaré que Copilot facilite le lancement d'un premier brouillon. Ils parlent ici d'un email. Alors oui, le syndrome de la page blanche, ça peut toucher tout le monde. Et moi, ça a été difficile d'écrire un email quotidien sur le thème de l'intelligence artificielle. Le lien se trouve en description, évidemment. Ma newsletter que j'écris moi-même, et bien, certains jours, j'étais devant une page blanche et je me disais comment faire. Bref, des statistiques que vous pourrez retrouver, évidemment, en description. Mais tout cela pour dire qu'il y a, évidemment, une grande mise à jour. Vous étiez peut-être au courant, mais Bing Chat, à l'ancienne, maintenant c'est Copilot, intégrait GPT-4, le modèle de langage d'OpenAI, parce qu'ils sont en collaboration ensemble. Et ils font des choses ensemble. Microsoft et OpenAI, ils sont très proches. Et on aura GPT-4 Turbo, le nouveau modèle de langage qui a été annoncé en même temps que les JPTs. Cela nous permettra de réaliser des tâches plus complexes, parce qu'on pourra intégrer plus de texte dans notre prompt et on pourra ressortir plus de texte de l'agent conversationnel. Et par ailleurs, ce sera beaucoup plus rapide. GPT-4 Turbo est normalement une fonctionnalité qu'on débloque sur ChatGPT en payant l'abonnement. Et là, ils le rendent gratuit. Mais ce n'est pas tout, parce qu'ils annoncent aussi DALI 3 amélioré. Depuis Copilot, nous pourrons générer des images avec un texte cohérent et une belle qualité, grâce à la puissance de l'intelligence artificielle générative d'images, DALI 3 d'OpenAI. C'est effectivement quelque chose que je trouve très puissant. Et il y a une nette amélioration de cette IA et des résultats d'images qui peuvent être générés. Et cette image résume bien la mise à jour de DALI 3 directement sur Copilot. Avant, on avait ce genre d'image et après, on a ce genre d'image. On peut voir qu'il y a plus de couleurs, il y a plus de créativité, plus de détails, je dirais, également. Le modèle n'hésite pas à jouer avec de la texture en 3D, avec des ombres, un peu plus d'ombre. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a une nette amélioration qu'on va évidemment tester dans cette vidéo également. Et sachez que pour générer des images grâce à la puissance de Microsoft Bing, vous pouvez directement aller sur Bing slash Image slash Creates. Et là, vous pourrez directement créer des images optimisées par DALI 3, comme c'est bien marqué et spécifié. Et Microsoft met en avant également la fonctionnalité Search Grounding qui fait appel à du multimodal. C'est-à-dire que par exemple, sur cet exemple, on envoie une image de fusée, on demande quand est-ce que ça a été lancé sans même déterminer le nom de la fusée ou l'événement. Et ensuite, grâce à la vision d'image, Copilot va déterminer quelle fusée est-ce et ensuite rechercher les informations complémentaires sur Internet. Une autre grande nouvelle de la modification de Copilot, ça sera le code interpréteur qui sera directement intégré dans le chat. Et comme vous pouvez le voir ici sur cet exemple, Microsoft a fait un calcul. Et on peut voir que pour ce calcul, du Python a été utilisé. Alors, je ne suis pas spécialiste en code, mais savoir qu'on pourra interpréter du code, créer du code et faire lire du code à Bing, à Copilot, excusez-moi, on pourra faire pas mal de choses. Et Microsoft en profite également pour nous parler de DeepSearch, une nouvelle fonctionnalité qui sera disponible sur Bing pour approfondir ses recherches sur Internet. Alors, c'est-à-dire que si on marque une phrase, des requêtes similaires vont être créées et proposées directement pour approfondir ses recherches. Le but, c'est de revoir la méthode de recherche qu'on pourrait avoir pour rechercher des informations en ligne. Et là, vous pouvez le voir, des requêtes ont directement été générées. Le but est de comprendre l'intention de recherche. Enfin bref, ce n'est pas le principal de la vidéo. Pour votre information, cette mise à jour a déjà été transmise à ma newsletter dans laquelle je tiens un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Le mail a été envoyé hier. Alors, rejoignez la lettre EA Insiders, le lien se trouve en description. Mais ce que j'ai plutôt envie de vous montrer aujourd'hui, c'est que Copilot peut réellement devenir une alternative gratuite à ChatGPT. Avant, on était sur quelque chose de, je trouve, approximatif en termes de rédaction, mais de super pour les recherches sur Internet. Par exemple, sur cette conversation, j'ai remis directement le même prompt que j'ai vu passer qui faisait appel à du Python pour un calcul. Alors déjà, j'ai été impressionné de voir que pour la première réponse, on a eu des choses très détaillées. Un format de calcul que je n'avais pas vu auparavant. Et ensuite, quand j'ai dit, utilise le code interpréteur pour ce calcul, voilà, on a du Python qui a été utilisé. Et là, c'est puissant. On voit qu'on peut intégrer du code à notre réponse, à notre question. Et c'est très intéressant de prendre cela en compte. Pour rappel, sur l'outil, on a trois catégories. Si on veut quelque chose de créatif, d'équilibré ou de précis. Et ici, je vais prendre équilibré et je vais poser cette drôle de question. Quel est le business model d'un état et quel est celui d'une mafia ? Fais-moi un tableau comparatif. Et on va voir aussi la vitesse de réponse. Là, ça part très vite. On peut voir que les tableaux, ça, on connaît. Les tableaux qui sont générés. Je trouve que... Alors, je ne sais pas s'il y a GPT-4 Turbo à l'heure actuelle. On nous a annoncé cela dans les prochains jours. Je trouve tout de même que la réponse est très rapide. Et là, si je veux quelque chose de créatif, je clique ici. Et j'aurai une conversation qui sera un peu plus créative. Et là, je vais demander de rédiger un email pour ma newsletter sur l'intelligence artificielle et explique ce que c'est l'AGI. Et on va voir la rédaction, comment elle se passe. Est-ce que je trouve qu'il y a une amélioration ou non ? Et regardez, on a directement avec la transformation de Bing Chat en copilot, directement des propositions d'action. Et je pense qu'ici, le but, c'est de nous montrer ce que pourra faire le copilot d'ici quelques semaines, par exemple, et en quoi il pourrait nous aider. Par exemple, chatter, aide-moi à apprendre une langue. Ce genre de choses qu'on peut faire avec un agent conversationnel. Écrire une fable originale sur un poisson et une grenouille. Donc là, on fait appel à de la créativité et de la rédaction. Également, chercher des informations sur un voyage qu'on pourrait faire. Organiser un tableau qui analyse le financement. Voilà, là, on peut voir qu'il y a pas mal de choses, que ce soit pour la recherche, pour la créativité, pour la rédaction et pour la création d'un tableau, par exemple. Il y a pas mal de choses. Et voici la réponse que nous avons eue, notre email qui pourra servir pour une newsletter sur l'intelligence artificielle. Attention, moi, je ne fais pas ça, je rédige toutes mes newsletters. Mais bref, là, on peut voir que... Alors, vu d'ensemble, déjà, on a un mail qui est beaucoup plus propre qu'avant. Avant, eh bien, BingChat, enfin du moins Copilot, nous mettait dans la tête directement un gros pavé qui n'avait aucun sens, aucune structure. Là, je trouve qu'il y a déjà plus de structures. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que de la GI ? L'AGI est une forme d'intelligence artificielle qui possède la capacité d'apprendre, de comprendre et d'appliquer des connaissances dans différents contextes, de manière similaire à l'intelligence humaine. Ce qui est vrai, mais les définitions peuvent aussi varier. Certains disent qu'il faut une conscience. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, le mail est pertinent. Pourquoi l'AGI est-elle importante ? Où en sommes-nous avec l'AGI ? On a pas mal de choses intéressantes. Un mail qui est, voilà, qui est sympa. Je vais lui dire de refaire le mail en ajoutant des emojis et de l'humour pour voir ce qu'il va faire. Et on peut voir qu'il est super réactif. Et ça, ça m'impressionne. Je ne me rappelais plus qu'il était aussi réactif. Là, il y va, il charbonne et il va rajouter de l'humour ainsi que des emojis dans sa réponse. Qu'est-ce que l'AGI ? On peut voir qu'il rajoute des emojis et on peut voir qu'il rajoute directement de l'humour. Par exemple, ici, voilà, on peut voir qu'il y a des choses qu'ils ont été rajoutées pour personnaliser un email. Et là, je vais tester quelque chose. Je vais lui dire de générer une image d'un robot qui boit un café pour voir ce que ça va donner. Et on va voir si Dali 3 a été utilisé pour créer cette image. Et je vais vous expliquer comment on voit si c'est Dali 3 qui a été utilisé et comment voir si on a la bonne version. Parce que des fois, quand on génère une image, soit on va avoir un modèle basique, soit on va avoir un modèle avancé impressionnant. Je vais vous montrer cela. Les images sont belles, détaillées et plutôt cohérentes. Je regarde s'il manque pas un bras ou une jambe. Non, c'est cohérent. C'est vachement cohérent. Je vais lui dire, ajoute un texte sur le mur. Ajoute Julien Ia. Alors, il ne va pas reprendre directement les mêmes images pour ajouter un texte. Il va refaire le même genre de prompte et directement en essayant d'ajouter un texte. Et sachez que si vous voyez un texte cohérent sur une image qui a été générée par Binschat, vous êtes sûr que c'est directement l'utilisation de Dali 3 et de toute la puissance de Dali 3 pour répondre à votre demande. Parce que Dali 3 est spécialisé dans la création d'images avec du texte cohérent. Voici nos robots qui boivent un café avec écrit Julien Ia sur le mur. Alors, malheureusement, il y a une petite incohérence. Ce n'est pas Julien Ia, c'est Julien AI. Bon, on ne va pas en vouloir au modèle, mais on a quelque chose de cohérent. Julien, le Julien est super bien marqué. On peut voir que c'est cohérent, c'est joli. Là, le texte est joli également. Même écrit sur la tasse Julien. Franchement, je trouve que c'est super bien fait. Ici, Julien AI, AI sur la tasse. Je suis impressionné et je ne me rappelais pas qu'on pouvait faire autant de choses poussées sur Copilot. L'amélioration se ressent et ça, c'est un très bon point. Et quelque chose de très sympa à faire avec Copilot, allez sur Edge et ensuite cliquez directement sur ce petit logo Copilot. Et on va pouvoir demander des choses intéressantes. Comme par exemple ici, générer un résumé vidéo sur la vidéo que je suis en train de regarder. Alors, je l'ai pris au pif, évidemment. Et là, on a un résumé qui est en train de se faire directement depuis Copilot. Ça, c'est souvent des plugins ou des extensions qui sont payantes. Mais Copilot le propose gratuitement à condition de l'utiliser directement sur Edge. Parce que sinon, on ne pourra pas avoir la combinaison et l'accessibilité de cette petite fenêtre directement sur le web. Et là, je suis en train d'avoir un résumé de la vidéo. Voici mon résumé. On peut voir que ça peut nous éviter de regarder une vidéo. Pour résumer la chose, je dirais que la collaboration entre OpenAI et Microsoft, bien qu'elle soit un peu étrange, parfois, on peut voir que ça peut nous procurer des avantages. Des fonctionnalités gratuites qui sont de base payante directement disponibles sur Bing. Et je pense très sincèrement qu'utiliser Copilot quand ChatGPT n'est pas disponible n'est pas quelque chose à exclure. D'autant plus qu'il va y avoir encore des améliorations dans les jours et les semaines à venir. Et bien, je vous invite à penser la prochaine fois à utiliser Copilot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses et que vous êtes prêts à attendre ces nouvelles fonctionnalités dans les jours à venir. Et si vous auriez voulu apprendre ces nouvelles directement en avance, eh bien, il fallait être dans ma newsletter. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous inscrire directement à la lettre et à Insiders. Et si vous voulez décupler votre productivité grâce à l'intelligence artificielle, je vous invite à aller voir directement dans la description. Je vous mets un e-book totalement gratuit que j'ai fait moi-même dans lequel je regroupe les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'IA. Que ce soit pour le montage vidéo, pour les retouches photos, pour la rédaction d'emails de vente ou de pages de vente, il y a de tout. Et vous allez découvrir des pépites, j'en suis sûr. Alors, allez faire un tour. En tout cas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.